le fameux problème du taux d'actualisation qui en fait le chapitre de ce cours peut-être plus que tous les autres qui sont jamais que des méthodes mais qui ont besoin de celui-ci pour pouvoir être mené à bien donc pour ce taux d'actualisation voilà ce que l'on a pu déjà voir la dernière fois on est sur la base d'utilisation du cmpc pour la plupart de nos actualisations vous souvenez pour les flux de trésorerie par exemple mais pas seulement dans ce cmpc eh bien il ya un point important c'est tout d'abord la rentabilité qui est attendue pour les fonds propres et cette rentabilité si vous vous souvenez ce qu'on a vu la dernière fois mais aussi les années précédentes pour certains c'est le medaf qui nous le donne le problème du medaf et bien c'est que ça marche pour des sociétés côté donc c'est un millier de sociétés à peu près en france qui sont concernés dans ce calcul du medaf dans la formule du medaf et on trouve également des éléments qui sont aussi soumis à débat c'est le problème du taux sans risque que l'on va utiliser jusqu'à très peu de temps ça se passait plutôt bien depuis la crise de ce prime 2007 eh bien on commence à avoir des doutes sur le fait qu'un emprunt d'état et bien soit considéré sans risque les risques maintenant les voient monter en puissance l'autre grand problème je crois que je m'étais arrêté là et bien c'est le fameux bêta que l'on retrouve dans notre formule je n'ai pas beaucoup vous embêter là dessus parce que parce que le temps passe et puis qu'à distance c'est pas très pratique mais si je passe sur le tableau blanc le bêta vous vous souvenez le bêta c'est jamais que chercher le lien entre la rentabilité d'un titre que je vais vous appeler petit a et la rentabilité du marché donc là vous avez une belle formule statistique que vous pouvez utiliser co-variance des deux rentabilités sur variance de la rentabilité de marché peu importe c'est des stats ça se fait très bien pour ceux que ça amuse je peux vous filer un fichier avec plein de calculs à faire et vous calculer le bêta mais déjà un certain nombre de questions vont se poser je vais vous prendre un exemple quelque part des bêtas de deux entreprises je retrouve mes bêtas voilà j'ai des bêtas donc j'ai deux grandes entreprises grandes deux grandes sociétés qui font des calculs de bêtas des bêtas que vous pouvez acheter genre vous achetez très cher auprès d'eux vous avez une société qu'on appelle standards and poor et vous en avez une autre qui s'appelle thompson financial ils calculent des bêtas et ils vous vendent ces mêmes bêtas alors quelques temps en arrière je m'étais interrogé je me dis tiens je vais regarder pour certains groupes côté en bourse des grands groupes quel est leur bêta alors j'ai pris le groupe accord hôtellerie standard dit voilà le bêta à l'époque est de 1,01 donc si vous rappelez ce qu'on a dit sur le bêta ça veut dire que si le marché connaît une croissance de 1% de sa rentabilité standard nous dit accord va connaître une croissance de la rentabilité son titre dans la même même proportion de 1% chez thompson légère petite différence on nous donne à 1 19 bon après j'ai regardé le groupe tf1 groupe tf1 standard nous donne un bêta de 1,45 donc ce qui veut dire que si le marché connaît une hausse de sa rentabilité de 1% et bien le titre tf1 lui doit connaître une hausse de son titre de 1,45% il fait mieux que le marché par contre thompson me donne un bêta de 0,87 ah c'est un peu embêtant ça parce que là pour le coup ça veut dire que si le marché connaît 1% de croissance de sa rentabilité pour thompson tf1 devrait connaître qu'une augmentation de 0,87% vous voyez entre les deux là on a pour le coup une différence qui est quand même assez importante j'en ai regardé plein j'avais été chercher aussi veolia veolia et bien c'est 0,16% bêta chez standard donc veolia en fait connaît une très faible augmentation de sa rentabilité lorsque celle du marché augmente de 1% et thompson pour veolia donne 0,55 vous voyez ce que ça signifie ces différences de bêta c'est que ce bêta est appliqué à la prime de risque du marché pour obtenir la rentabilité attendue ou des fonds propres et bien quand vous avez pour tf1 1,45 un bêta de 1,45 ou 0,87 je pense que vous voyez que la rentabilité attendue va être quand même plutôt très différente et donc le taux d'actualisation va être plutôt très différent donc les résultats que vous obtenez dans vos calculs de flux de trésorerie actualisés par exemple risquent d'être plutôt assez fort différents ça sera vrai également si vous êtes en train de calculer une valeur sur la base des dividendes qu'on a vu dans le chapitre 5 et encore beaucoup plus vrai parce que là pour le coup si vous vous souvenez de la formule de Gordon Shapiro là on est en plein dedans 1,5% plus ou moins ça va changer beaucoup de choses donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais attirer votre attention c'est que ce bêta et bien on a intérêt à savoir comment il est calculé et pas mal d'éléments vont influencer ce bêta alors là vous diriez qu'est-ce qui influence le bêta quand je le calcule vous avez une petite idée ? je dirais au niveau de la période de calcul qu'on prend préciser un peu parce que si on prend par exemple une période qui va de 2000 jusqu'à nos jours déjà il y aura une crise à prendre en compte oui tout à fait il y a déjà la période qui va jouer je vais vous prendre un exemple je vais vous prendre Danone vous me connaissez comme ça ça tombe bien si vous prenez une période d'une année c'est-à-dire que si vous récupérez les cours de neuf pendant une année la rentabilité du marché pendant une année le bêta vous le calculez à 0,518 si vous prenez par exemple deux années de cours du titre et de variation du marché le bêta passe à 0,436 et si vous prenez par exemple un bêta calculé sur 5 années une année avec un s c'est mieux et bien votre bêta tous les autres éléments de la formule sont identiques le bêta passe à 0,171 vous voyez déjà que la période va être importante et là c'est tout le problème parce que vous avez vu en stats que plus vous avez une taille d'échantillon importante plus vos stats sont solides il vaut mieux avoir un échantillon avec 100 données qu'un échantillon avec 5 pour faire vos calculs donc effectivement si vous prenez Danone sur 5 ans ou sur 10 ans vous aurez beaucoup beaucoup d'informations pour faire vos calculs mais vous allez me dire il y a peut-être un souci le souci c'est que je vous le marque parle-t-on toujours de la même entreprise parce qu'on est face à des entreprises qui n'arrêtent pas de muter de changer dans le temps je vous donne deux exemples très parlant il y aura Danone et puis Saint-Gobain je sais que Saint-Gobain j'ai dû vous en parler Saint-Gobain travaille beaucoup sur les portefeuilles de filiales qu'il détient en se disant et bien dans certaines activités sur lesquelles on va s'implanter et bien on va racheter un nombre important de société de manière à avoir une taille critique donc si par exemple je vous dis n'importe quoi je m'intéresse au panneau solaire et bien je vais acheter beaucoup d'entreprises du secteur pour pouvoir tout de suite m'implanter fortement sur ce créneau et puis si je n'y arrive pas et bien assez vite derrière j'ai pas atteint la rentabilité souhaitée je vais me défaire de ces mêmes sociétés qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en général Saint-Gobain c'est quelque chose comme 400 sociétés nouvelles achetées par an et c'est à peu près dans les 350 revendus ça veut dire que si vous suivez Saint-Gobain sur plusieurs années le nom reste le même mais le contenu de Saint-Gobain est amené à changer très très régulièrement au fil du temps donc si vous prenez Saint-Gobain sur 5 ans ou sur 10 ans en fait vous avez constamment quelque chose qui n'est plus avec le même contenu donc là aussi il y a un risque que le bêta soit amené à fortement changer deuxième exemple Danone est-ce que vous connaissez le métier d'origine de Danone et le nom d'ailleurs d'origine Oh oh Non Non Petite histoire de Danone Initialement le père du PDJ actuel de Danone Monsieur Ribou a pris le contrôle d'un groupe qui s'appelait le groupe BSN BSN et c'est un groupe qui était spécifique spécialisé dans le verre la fabrication de bouteilles en verre de pots en verre etc ça c'est dans les années 50 et ces pots en verre et ces bouteilles en verre étaient surtout achetées par des sociétés d'eau minérale de boissons mais aussi pour toutes les entreprises qui fabriquaient du yaourt et qui mettaient les yaourts dans des pots en verre et ce monsieur Ribou au bout de quelques années voit se développer la consommation auprès de la grande distribution il voit les très grandes chaînes de distribution se mettre en place voit que de plus en plus les clients vont acheter des grandes quantités dans les magasins et il se dit le verre ça va être fini pour deux raisons la première c'est que les gens achetant de plus en plus de boissons de yaourts etc je ne sais pas si vous avez essayé mais si vous prenez un pack de 6 yaourts en verre et un pack de 6 yaourts non en verre vous avez quand même une différence de poids notable donc rien que déjà ça il se dit ça va vite poser un problème aux gens c'est que s'ils commencent à acheter de l'eau minérale en bouteille en verre et des yaourts en verre et bien ils ne vont pas être déçus pour transporter leurs courses et puis deuxième chose une fois qu'ils ont consommé ils se retrouvent avec du verre de partout des pots en verre vide des bouteilles en verre vide donc derrière il faudra qu'ils s'en débarrassent ça va être vite compliqué et il se dit l'avenir n'est plus de fabriquer les contenants notamment en verre puisqu'on va aller très très vite sur des contenants qui sont fabriqués à partir de matières plastiques et pour lesquels on n'aura pas beaucoup en fait de valeurs ajoutées donc si on va si on veut continuer on passera du verre au plastique mais on ne va pas gagner grand chose là dessus et celui de l'avenir c'est le contenu et le contenu c'est le yaourt c'est l'eau minérale etc. et donc il va commencer à racheter des entreprises d'eau minérale alors vous connaissez des eaux d'éviants pour nous les plus proches c'est à l'époque où il y a le rachat par le groupe BSN c'est des sociétés qui fabriquent des yaourts et plus largement de l'agroalimentaire et ainsi peu à peu Danone va muter enfin plutôt BSN va muter une de ces marques s'appelait Danone c'était les produits frais type yaourt et qui au début des années 2000 est devenu le nom même du groupe Danone et il y a six ans et bien Danone a fermé sa dernière société qui fabriquait des contenants en verre et ils sont passés ainsi d'une fabrication de contenants à une fabrication de contenus et vous voyez que si vous suivez Danone dans le temps et bien en fait vous avez cette mutation qui se met en place au début il n'y a que de la fabrication de verre et au fil du temps elle devient de plus en plus marginale au bénéfice de la fabrication de tout ce qui est agroalimentaire etc. donc si vous prenez 20 ans par exemple de cours de Danone vous ne parlez plus de la même entreprise simplement parce que le bêta c'est quelque chose qui est lié à l'activité je vous en reparlerai dans quelques instants mais le bêta il reflète le risque donc si je m'intéresse par exemple au bêta de Peugeot et si je m'intéresse au bêta de Danone est-ce que vous pensez qu'on est au même niveau deux grandes sociétés que vous connaissez bien au moment où j'ai fait tous ces petits calculs vous prenez le bêta de Peugeot vous êtes plutôt proche de 1,5 et puis pour Danone vous êtes à 0,5 je laisse tomber les décimales pourquoi pourquoi est-ce que j'ai ces bêta qui sont très différents comment je peux l'expliquer c'est pas le même type de marché ouais mais plus loin je suis d'accord avec vous on voit pas la même chose chez Peugeot justement ce que vendent ces deux groupes et bien explique pas mal les choses je prends Peugeot les voitures vous êtes salarié par exemple vous avez un salaire etc on est en pleine crise économique tout est en train de s'effondrer etc est-ce que vous allez acheter une voiture neuve non vous dites l'épargne que j'ai je vais la garder faire attention c'est pas de quoi demain sera fait donc ma voiture actuelle elle va bien pouvoir durer un tout petit peu elle est peut-être moins à la mode mais je ne peux même pas mettre des milliers d'euros dans une voiture neuve vous êtes d'accord avec moi oui par contre si on est en pleine reprise économique pleine croissance vous voyez un nouveau modèle Peugeot qui sort qu'est-ce que vous faites on l'achète et bien vous l'achetez j'entends le cri du coeur je l'achète complètement votre salaire est augmenté tous les indicateurs sont au vert tout est radieux etc vous dites c'est le moment de changer de voiture allez je vais faire une petite décapotable mettre des chevaux sous le capot etc à me faire plaisir voilà pourquoi vous avez un état chez Peugeot qui est plutôt assez élevé en période où les choses vont mal où le marché boursier s'effondre les gens n'achèteront pas de voiture le titre Peugeot s'effondre parce que les ventes de chez Peugeot vont s'effondrer ou en tout cas vont fortement diminuer et en période de reprise typiquement Peugeot fait un grand bond en termes de rentabilité de titre parce que on anticipe qu'on va se remettre à acheter des voitures tout va bien etc et que Peugeot va faire de beaux bénéfices Danone 05 à votre avis pourquoi c'est plutôt des produits je dirais pas de première nécessité mais comme si donc finalement qu'il y ait l'effondrement économique ou non on est obligé de consommer exactement vous êtes sur de l'alimentaire donc je prends l'exemple je vois que j'ai Sarah sous mes yeux alors vous savez Sarah tous les matins elle se lève et derrière elle déjeune enfin elle fait le petit déjeune et elle mange un petit yaourt au déjeuner petit déjeuner on lui a dit il faut manger du calcium on mange du calcium bon si vous avez une crise économique qui survient Sarah va continuer à manger donc elle va continuer à acheter à manger elle va acheter ses yaourts etc Danone va moins ressentir l'effet d'une crise que d'autres types d'entreprises je ne dis pas qu'elle ne va pas le sentir mais elle va en tout cas le sentir nettement moins et puis en période de reprise c'est la croissance ça y est on va leur donner des salaires importants Sarah elle mange toujours un yaourt le matin elle ne va pas en manger 3, 4, 5, 10 parce qu'elle se dit j'ai été augmenté fait-on ça tourner le yaourt non elle ne peut pas elle va manger son yaourt donc en période de croissance Danone ne va pas forcément exploser à la hausse ne va pas faire des records en termes de vente c'est de l'alimentaire c'est pour ça que dans tout ce qui est entreprise cotée pour lequel il y a une dimension alimentaire première nécessité etc on a des bêtas qui sont plutôt des bêtas modestes et dans les autres types de sociétés le risque est plus grand de voir fluctuer le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise on a du bêta élevé voilà premier élément qui nous explique cette variation du bêta est-ce que vous en voyez un autre parce qu'il y en a d'autres quand je vous parle de rentabilité du marché est-ce que vous avez de la manière dont on calcule la rentabilité du marché parce que moi je parle du principe que vous connaissez bien tout ça oui c'est l'indice par exemple du CAC 40 ou l'indice américain le Dow Jones des choses comme ça je pense alors on se base effectivement sur des indices boursiers dans l'idéal pour calculer la rentabilité du marché il faudrait prendre tous les petits côtés de la planète et avoir un indice planétaire c'est en fait la base du modèle du MEDAF sauf que un peu compliqué quand même d'autant plus que les bourses ouvrent et ferme pas forcément aux mises horaires donc il y a encore un décalage donc si je suis ne serait-ce que sur la bourse de Paris eh bien j'ai aujourd'hui une quarantaine d'indices boursiers différents il y a ceux qui sont connus vous parliez du CAC 40 et puis il y a ceux qui sont un peu moins connus par exemple le SBF 120 ou le SBF 250 mais vous avez aussi le MEDCAC etc. vous avez une quarantaine qui regroupe soit des entreprises de taille importante soit des entreprises de taille un peu plus modeste ou qui sont comme le SBF 250 qui compte les 250 premières sociétés de la bourse de Paris etc. ça vous avez dû voir les différents types d'indices quelque part bon ça a l'air de rien mais si par exemple j'ouvre calcul pour Peugeot le le bêta si je je pars sur le CAC 40 eh bien pour le bêta de Peugeot je suis à 1,5 vous reconnaissez que j'ai calculé tout à l'heure si je me base sur le SBF 120 je suis à 1,8 et si je me base sur le SBF 205 comme indice de référence pour la rentabilité je passe à un bêta de 2,1 dommage donc ce que l'on va devoir faire en fait c'est que on va s'assurer par un calcul de corrélation la sélection de l'indice de référence référence par exemple pour le titre Peugeot vous êtes si je me rappelle bien avec un coefficient de corrélation de 0,69 donc une corrélation pas hyper forte mais quand même une corrélation importante et le CAC 40 c'est l'indice pour lequel il y a la plus forte corrélation de tout ce que je vous ai présenté pour Peugeot donc c'est plutôt celui-ci qu'on l'a mis en avant mais attention attention vous vous rappelez du coefficient de détermination allô allô où sont mes anciens L3 et L2 on ne se cache pas coefficient de détermination ce qu'on appelle également le R carré c'est le coefficient de corrélation au carré si je le calcule j'arrondis je suis à 0,48 c'est à dire ici la variation de la rentabilité du CAC 40 explique 48% de la variation du titre du titre de Peugeot c'est à dire que derrière le titre Peugeot a une variation qui est expliquée à 52% par autre chose on va très souvent et on va être confronté à ça avec le bêta l'explication est très souvent que relative ça va ? ça va ? oui oui donc par exemple Peugeot typiquement ce qui peut jouer sur la rentabilité de son titre c'est si on vous annonce des hausses des prix de carburant et si Peugeot par exemple est très diesel dans sa motorisation et que l'on vous dit on va augmenter le prix du gasoil parce que pour X raisons c'est pas écologique etc typiquement là vous avez une annonce qui va impacter le titre en bourse de Peugeot sans que le marché financier lui ait connu de fluctuation quelqu'un il peut me poser une question j'ai entendu oui est-ce que vous pouvez juste répéter l'interprétation du coefficient s'il vous plaît l'interprétation du coefficient s'il vous plaît de détermination oui alors déjà c'est la cohésion de corrélation au carré et je vais vous la marquer quand j'ai 0,48 ça veut dire que la rentabilité du marché financier je dirais même du CAC 40 puisque je parlais du CAC 40 explique 48% de la variation de la rentabilité de la rentabilité du titre Peugeot R petit a ça veut dire aussi donc que la variation de la rentabilité de Peugeot est expliquée par autre chose à hauteur de 52% la variation de la rentabilité du marché est la raison principale la première raison de variation du titre mais il y en a d'autres qui jouent ce qui fait que très souvent on est amené à regarder quelles sont les autres raisons pour pouvoir étudier le titre Peugeot voilà merci beaucoup mais je vous en prie bon je vais en arrêter là sur le bêta parce que vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses qui sont à voir et qui expliquent pourquoi on peut avoir des bêta plutôt assez différents et puis maintenant je vais continuer notre petite affaire en allant sur le point suivant le point suivant c'est revenir je dis là la rentabilité des fonds propres pour revenir sur la dette de l'entreprise parce qu'effectivement dans le CMPC si vous vous rappelez la formule je prends le montant de la dette et je le multiplie par la rentabilité de cette dette le coût et c'est là où les problèmes vont peut-être aussi se poser en effet on va se trouver face à trois situations différentes pour ce taux de la dette le premier cas qui est le cas facile vous êtes face à une société pour laquelle il y a une cotation de la dette bon ben tout va bien parce que ici vous allez pouvoir calculer le taux actuariel de cette dette c'est-à-dire vous rappelez quand vous êtes en train de faire une évaluation des obligations vous allez dire bon ben voilà j'ai une égalité entre le prix de remboursement d'obligation connu à l'avance et puis tous les flux de coupons de cette même dette donc on va aller chercher le taux d'intérêt qui permet d'égaliser le cours de l'obligation en bourse et l'ensemble des flux qu'elle génère ce taux c'est le taux actuariel ce qu'on avait rencontré avec IDEC on avait simplement c'était pas une obligation c'était la valeur d'IDEC qu'on se posait comme question à l'époque ça marche de la même manière donc si le titre est coté ben ça va pas mal parce que si il est coté vous connaissez le cours en bourse de l'obligation vous savez quels vont être les coupons qui sont servis à ceux qui détiennent et vous savez la valeur de remboursement également un manque est connu et la question c'est quel est le taux qui fait que le cours est égal à la somme des coupons plus valeur de remboursement ça c'est le cas pratique mais enfin le cas le plus pratique mais c'est loin d'être le cas principal vous avez alors une deuxième possibilité vous êtes face à des dettes qui ne sont pas cotées mais pour lesquelles il y a un programme de notation qui est fait par l'une ou l'autre des grandes agences vous connaissez le principe de notation des emprunts oui les triple A A, B, etc voilà les triple A les B, les C vous avez quelques grandes quelques grandes sociétés qui font la notation vous avez notamment Moody's vous avez c'est notre fameux Standard & Poor's qu'on a croisé il y a quelques secondes vous avez aussi Fitch Fitch pardon avec un F et le principe de notation c'est par exemple triple A alors ça ça va dépendre comment il fonctionne mais c'est triple A ou ça peut être grand A suivi de trois petits A ça dépend de l'agence par laquelle vous passez mais en fonction de la notation et bien vous avez ce qu'on appelle un différentiel qui s'applique sur le taux d'intérêt je vais essayer de me mettre dans un petit coin où j'ai encore de la place ou si vous voulez nous en parler un peu plus par exemple si je prends une notation l'idée va être le suivant ça c'est typiquement par exemple Standard & Poor's ou Fitch qui vont dire quand on a un point issu d'une notation c'est égal à 0,01% d'intérêt par exemple si vous êtes sur un emprunt à un an ou un emprunt qui a une durée de vie de 5 ans j'irai jusqu'à 30 ans comme ça j'ai des choses assez larges et bien si par exemple vous êtes triple A la meilleure notation possible vous êtes face à une société qui a un risque quasi nul et bien le rating vous donne 5 points si vous avez une dette d'un an c'est à dire que vous allez avoir un taux qui est de 0,05% qui vient s'ajouter au taux sans risque du marché par exemple vous avez un taux sans risque du marché par exemple de 1% la société dont je vous parle là elle rajouterait 0,05 points à ce 1% pour le taux d'intérêt de sa dette si elle est empruntée sur 5 ans on passe à 22 points c'est à dire 0,22% et si cette même société sans risque a emprunté pour une durée de 30 ans et bien on passe à 50 points c'est à dire à 0,5% en plus du taux sans risque c'est ce qu'on appelle un spread monsieur vous pouvez répéter s'il vous plaît à partir de 5 ans bien sûr donc pour chaque durée pour une autre donnée on a des points qui sont attribués et ces points permettent d'obtenir ce qu'on appelle un spread c'est un pourcentage qui se rajoute à ce qui est appelé un taux d'intérêt sans risque donc quand on a un triple A c'est à dire qu'on est avec un emprunt à très haute sécurité pour une durée de 5 ans et bien on a 22 points c'est à dire un spread de 0,22% si vous êtes sur un emprunt d'une durée de vie de 30 ans cette société sans risque et bien se voit attribuer 50 points c'est à dire 50 fois 0,01% un spread de 0,5% si par exemple vous allez sur une société qu'on appelle de qualité moyenne un triple B je ne vous parlez tout le tableau j'en sélectionne qu'une partie le triple B et bien pour un emprunt d'une durée d'un an c'est 90 points c'est à dire 0,9% pour une durée d'un emprunt de 5 ans c'est 125 points c'est à dire 1,25% de spread et si vous êtes sur une durée de 30 ans c'est 165 points c'est à dire 1,65% qui se rajoute je prends un dernier exemple un triple C c'est à dire en fait vous êtes sur un emprunt alors qu'on dirait poétiquement hautement spéculatif moi je dirais plus simplement ça sent la mauvaise santé sur un emprunt à un an c'est 1600 points c'est à dire 7% qui va s'ajouter au taux sans risque si vous êtes sur une durée de 5 ans vous êtes à 2100 vous rajoutez 21% au taux sans risque et si c'est un emprunt à 30 ans vous êtes à 3800 voire plus c'est à dire que vous rajoutez 38% de taux d'intérêt à un taux d'intérêt sans risque c'est un peu ce qu'on rencontrait si vous vous souvenez avec les dettes dans IDEC quand je vous parlais de ces fameux emprunts à haut rendement on est sur ces approches là voilà mais ça des sociétés qui ont une dette notée c'est pas non plus la majorité vous êtes encore face à des grandes sociétés après il nous reste un dernier cas c'est le cas de la société pour laquelle les dettes sont non cotées et non notées et là en l'occurrence et bien on va avoir deux sous-cas premier cas c'est encore facile on est face à une société récemment endettée c'est à dire que la banque ou l'organisme qui a prêté de l'argent à cette société a fait un petit travail à mesurer le risque qu'elle représentait et lui a attribué un taux d'intérêt logique dans ce cas là ça veut dire que vous allez récupérer ce taux d'intérêt et l'utiliser pour toutes les dettes de l'entreprise mais ça il faut que l'entreprise se soit récemment endettée et puis vous avez le deuxième cas non récemment endettée là c'est pas de pot elle n'est ni cotée ni notée elle ne s'est pas endettée récemment mais elle a quand même des dettes qui figurent dans son bilan il va bien falloir trouver le moyen d'afficher un coup et bien que croyez-vous qu'on fasse et bien on va prendre un panier de sociétés similaires on va dire on va aller voir s'il y a des sociétés qui représentent une activité proche si possible une taille proche si possible un risque identique ou proche et bien ces sociétés on les a choisis notamment parce qu'elles avaient soit de la dette cotée soit de la dette notée et on va donc piquer le taux d'intérêt de ces sociétés donc là on va faire une sorte de bricolage pour y arriver on va essayer de prendre du broc dire ah tiens c'est à peu près la même taille un secteur d'activité à peu près pareil bon ben eux ils sont endettés on connait le taux d'intérêt de leur dette ok ben on reporte tout la nôtre ça va bien être pareil ça va pour vous ? oui parfait bon voilà je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ce problème de CMPC mais oui on a quand même des choses qui sont très très compliquées et sensibles et ça fait là en fait toute la valeur de l'évaluateur ce n'est pas la formule des flux de 13h qui est compliquée c'est le taux d'actualisation et puis enfin le point important on avait vu qu'on avait un millier de sociétés cotées où le MEDAF s'appliquait bien maintenant intéressons-nous aux sociétés non cotées jusqu'à il y a très peu de temps on ne faisait rien plutôt on disait il y a des sociétés cotées on va prendre des bêtas de sociétés cotées et puis très souvent ce que je vous disais on va prendre un taux d'actualisation le même qu'on utilise depuis des années on l'a tiré au sort la sortie du panier on a dit ça sera du 5% et on l'applique à toutes les entreprises que l'on doit évaluer on met du 5% j'espère que vous avez convaincu que ça c'est quand même un peu dangereux et un peu quand même olé olé comme approche et depuis très peu de temps on a eu une avancée qui nous permet d'aller sur l'estimation des fonds propres d'une société non cotée voilà comment ça marche l'idée va être de regarder quels sont les risques pour une entreprise et trois grands risques trois grandes familles de risques sont identifiés et qui correspondent bien à ce que vous pouvez avoir dans un bilan économique on va dire tout d'abord le premier type de risque qu'on peut repérer eh bien c'est des risques qui sont liés à l'activité même de l'entreprise on peut avoir une activité qui connaît de fortes fluctuations liées à la conjoncture Peugeot avec les automobiles ou Danone avec les yaourts et plus vous avez votre activité qui va dépendre donc de la conjoncture plus a priori ses performances sont liées à ça et donc on va dire il y a derrière un risque et donc un bêta qui est lié à ce risque on va appeler bêta le risque qui est lié à l'activité de l'entreprise on a un deuxième facteur de risque c'est le risque qui est lié à la structure des charges de l'entreprise ça va vous renvoyer à plein de choses d'analyse financière entre autres c'est tout le problème entre charges fixes et charges variables notre fameux levier opérationnel pour ceux qu'on est souvenir aussi donc si on est dans une entreprise pour laquelle les charges fixes sont élevées ou représentent une part importante des charges et bien on sera face à un risque important parce que ça veut dire que si derrière vous avez une fluctuation d'activité et bien la charge fixe va être compliquée à couvrir et donc là on va avoir un deuxième type de risque le risque lié à la structure des charges et puis on va avoir un troisième type de risque c'est celui qui est lié à l'endettement de l'entreprise parce que l'entreprise endettée ça veut dire qu'elle va devoir non seulement verser de la charge d'intérêt mais faire face aussi à des échéances de remboursement et que là encore si vous avez une fluctuation de la conjoncture ça peut être compliqué donc cette approche vise à faire apparaître trois niveaux de bêta un bêta lié à l'activité le fameux bêta dont on a parlé il y a quelques instants un bêta qu'on appelle le bêta C qu'en fait c'est celui que vous rencontrez avec le MEDAF qui est le risque supporté par les actionnaires c'est un risque de rentabilité des fonds propres et puis un troisième bêta qui va s'appeler le bêta D c'est en fait le risque lié à l'endettement de l'entreprise donc le risque supporté par les créanciers financiers vous me suivez ? donc trois bêta en 2004 vous avez trois américains Copland Weston et Chastry qui vont par une très longue démonstration si elle vous intéresse vous pouvez acheter leur livre un peu de biographie vous avez 300 pages de démonstration mathématiques donc vous comprendrez que je passe mon tour pour ceci et ils vont mettre en place cette formule qui donne le bêta C en fonction des deux autres bêta donc ils vous diront le bêta C est égal à bêta plus bêta moins bêta D fois un moins taux d'imposition multiplié par valeur de la dette financière sur la valeur des capitaux propres que vous pouvez développer c'est la formule qui est juste en dessous que je vous mets aussi pour le plaisir des yeux voilà ça c'est depuis 2004 qu'on a cet équipement c'est à dire que votre bêta qui est utilisé pour le CMPC peut être calculé pour une société qui n'est pas cotée en bourse il faut juste déterminer le bêta et le bêta D de celle-ci ça va pour vous ? ça c'est une petite formule à connaître par cœur mais très pratique et ensuite on a un principe pour pouvoir estimer le fameux bêta C en fait l'idée va être de dire pour le bêta on va aller chercher des sociétés qui sont comparables donc on a on crée un panier de sociétés même activité ou en tout cas activité très proche ça nous permet de calculer un bêta moyen pour le bêta D on sera capable de l'obtenir à partir de la structure d'endettement de la société si vous avez le bêta si vous avez le bêta D vous obtenez votre bêta C et là très logiquement vous devez avoir un peu de fou dans le guidon et vous dire c'est bien gentil mais on voit pas trop comment on s'en sort donc voilà comment ça se passe pratiquement vous allez chercher dans un panier d'entreprises similaires les bêta des concurrents le bêta des concurrents une fois obtenu alors on peut utiliser différentes formules pour l'obtenir je vous mets ici la manière dont je peux calculer le bêta de mon concurrent à partir d'informations que j'ai sur lui parce que si mon concurrent j'ai la chance qu'il soit coté en bourse et qu'il soit endetté je vais avoir son bêta C je vais avoir son bêta D donc je peux calculer son bêta A lui ensuite je calcule la moyenne des bêta A donc l'idéal évidemment c'est d'avoir plusieurs concurrents pour calculer cela pour obtenir le bêta D de la société que j'évalue je vais utiliser le MEDAF pour le ressortir et maintenant vous allez pouvoir vous amuser cinq minutes pour pouvoir me calculer tout ceci sur un exemple voilà je vous propose de réfléchir sur une société qui est la société Zoom on aimerait bien savoir quel est le coût de ses fonds propres parce qu'on a des soucis d'actualisation etc elle n'est pas cotée en bourse dommage elle aimerait l'être mais elle ne l'est pas encore la chance fait qu'on a trouvé trois sociétés du même secteur d'activité qui elles sont cotées vous avez maintenant les informations qui vous sont données là-dessus on vous donne des infos sur la la manière dont Zoom est endetté vous avez le coût de la dette à 5% la rentabilité d'un emprunt sans risque à 3% et la prime de marché à 5% pour les trois sociétés concurrentes vous avez les bétacés qui vous sont donnés vous avez les bétas de leur dette donc le bétadé qui est donné également et vous avez le rapport d'aide financière capitaux propres pour ces trois sociétés ainsi que pour Zoom est-ce que vous pouvez me calculer le bêta des fonds propres de Zoom le fameux bétacé c'est parti vous avez besoin d'un coup de main monsieur il a combien de temps pour le faire je pense que vous commenciez par les bétas donc je vous laisse 5 minutes pour les bétas et puis on viendra corriger et puis après on fera la suite histoire que vous partiez pas sur un tout de la même direction allez à tout de suite alors on est c'est bon c'est bon alors je vais passer en écran blanc alors on va commencer par les bétas vous avez dû calculer le bêta A pour Guald et le trouver à 0,666 plein de 6 en fait c'est ça ou vous avez besoin du détail du calcul non d'accord vous avez dû me calculer après le bêta A pour cap et trouver 0,745 et pareil plein de décimales qui suivent puis le bêta A pour Jules la troisième société et le trouver à quelque chose comme 0,90 une fois que vous avez ces trois bétas vous faites la moyenne de ceci et si vous faites la moyenne de ces trois bétas vous devez vous en sortir avec 0,77 est-ce que c'est bon pour vous oui donc ça j'ai mes bêta maintenant il me faut le bêta d de zoom est-ce que vous pouvez me dire à quoi on peut estimer bêta d et par quelle manière une petite idée en fait là si vous voulez le bêta d on va repartir sur le médaf je vous ai dit le médaf on le met à toutes les sources ça marche pour des titres actions mais ça va marcher aussi pour des titres de dette donc on va dire le coût de la dette va être égal au coût d'un actif sans risque donc une dette sans risque plus bêta d fois la prime de risque du marché des emprunts je pense que là vous voyez assez vite on va en venir notre bêta d va être alors égale à la différence coût coût du titre d'un emprunt sans risque le tout divisé par la prime de risque du marché des dettes le coût le coût de la dette de zoom c'est 5% si je ne dis pas de bêtises pour un emprunt sans risque on a un taux de 3% et la prime de risque du marché est de 5% vous avez un bêta d qui est à 0,4 voilà on a bêta a on a bêta d on va pouvoir avoir maintenant rapidement le bêta c je vais me mettre ici est-ce que je peux vous laisser calculer le bêta c maintenant de zoom à vous de jouer je vous laisse quelques minutes pour me le calculer un bêta Merci. 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 Alors, vous l'avez trouvé, ce bêta C ? Oui. Super. Il est à combien ? Alors, j'ai trouvé 0,93. 0,33, etc. Oui. Donc, le bêta C, on l'obtient 0,93, 0,333. C'est très très lent les trois. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce que je vous ai besoin de détails et calculs ? Vous pouvez détailler, monsieur, s'il vous plaît. On peut détailler. Alors, pour détailler, je reviens momentanément sur le PowerPoint pour vous montrer quelle est la formule qu'on va prendre. Pour notre PowerPoint, sur notre formule, on va prendre celle que vous avez ici. La toute première, qui nous dit bêta C, ce que je cherche, est égal à bêta A plus la différence bêta A, bêta D, fois un moins taux d'imposition, fois le rapport d'aide financière sur capitaux propres. Résultat des courses, maintenant que je reviens sur mon écran blanc, pardon, le 0,33, ça sera de prendre le bêta A, 0,77, bêta A moyen, auquel on va rajouter la différence bêta A moyen moins le bêta D, 0,4, fois 2 tiers, un moins taux d'imposition, fois notre rapport entre dette financière et capitaux propres de zoom, soit 0,65, qui était dans le tableau de votre annexe. Et quand vous faites ce calcul-là, vous avez le 0,93 qui est obtenu. Et ça, ça va être le bêta C qu'on va utiliser. Alors, comment ça se passe pour la suite ? De la manière suivante, j'ai le bêta C de zoom. Donc, je vais pouvoir appliquer du MEDAF. Et ainsi, je vais obtenir le coût des fonds propres de zoom. Ayant le coût des fonds propres de zoom, Eh bien, je vais avoir le CMPC de zoom, qui est obtenu. Et à partir de là, ça répond à mes plus fous espoirs. Je vais pouvoir faire des calculs de flux de trésorerie, de Gordon et Shapiro, etc. J'ai mon taux d'actualisation. On peut y aller franco. Mais il a fallu passer par cette formule de Copeland et ses amis pour pouvoir avoir du bêta C. Donc, avoir le MEDAF pour obtenir la rentabilité, coût des fonds propres, le CMPC. Voilà, la boule d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada